... A la une ce soir, l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2014 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le quartier PK18 de la commune d'Abobo, sous les eaux, après la grosse pluie survenue la nuit dernière. Plusieurs maisons détruites, les populations désormais sans abri. Enfin au Ghana, l'explosion d'un pipeline fait un mort et trois blessés. Un bilan provisoire selon les autorités. Madame, Monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau. La première session ordinaire de l'année 2014 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est ouverte cet après-midi. Réunion dirigée par le président de l'institution, Guillaume Soro, thème retenu, conscience nationale, consensus national. C'est au cours de cette session que les parlementaires ivoiriens vont se prononcer sur le projet de loi du gouvernement portant réforme de la commission électorale indépendante. De nombreuses personnalités venues notamment du Maroc, du Mali et de la Turquie ont également pris part à l'ouverture des travaux. Les exportations de diamants ivoiriens de nouveau autorisées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé le 28 avril dernier de lever l'embargo sur ces exportations. Cet embargo était en vigueur depuis 2005 alors que le pays était plongé dans une grave crise politique. Les habitants de PK18 dans la commune d'Abobo payent un lourd tribut à la pluie survenue la nuit dernière à Abidjan. Ces populations sont désormais privées de logements en raison des habitations détruites. Un caniveau installé depuis 2011 et bouché par des déchets de toutes sortes serait à l'origine de cette inondation. Des baluchons et autres appareils électroménagers hors des habitats et à même le sol. Ces biens appartiennent à ces familles qui sont depuis hier nuits sans abri. Ce triste constat est monnaie courante ici à Abobo PK18 au lendemain d'une pluie. Je dormais, ma femme est venue me réveiller. Elle dit, ma chérie, l'eau est en train de rentrer dans la maison. Ça a failli me prendre. Il n'y a plus les enfants, il est passé par derrière. Je mets les enfants sur mon épaule pour monter sur toile. Il n'y a plus l'enfant sur toile. Je suis venu arriver ici. Tout ici, c'est l'eau. Je ne sais pas comment faire avec l'enfant. J'étais obligé de déposer l'enfant sur le toit. Maman me suis assis sur le toit maintenant et puis on regarde. On ne peut plus rien faire. L'origine de cette inondation, selon les témoignages recueillis sur les lieux du drame, un caniveau construit en 2011, puis obstrué par le sable et les ordures. Toute chose qui empêche depuis 2013 l'évacuation des eaux de pluie dans ce quartier d'Abobo. Quand ils sont construits la voie avec le caniveau, tous les lots de PK18, ça descend sur nous. Nous sommes tous retraités. On a pris notre argent pour mettre ici. Si on dit de quitter sur le yodal, on voit où. Les habitants du quartier PK18 derrière pont souhaitent vivement qu'une solution soit trouvée aux problèmes d'inondations récurrentes. On faisait le point avec Laetitia Manglet. Les travailleurs sont exposés aux produits chimiques. C'est ce qui ressort de la célébration le 28 avril dernier de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Ici en Côte d'Ivoire, la Caisse nationale de prévoyance sociale vise une meilleure gestion des accidents du travail. La CNPS a organisé un séminaire autour du thème « Comment réduire les risques professionnels ». On fait le point avec Laetitia Manglet. Les rideaux se sont refermés ce 30 avril sur les activités marquant la 12e journée mondiale de la sécurité et la santé au travail et celle marquant la 18e journée de prévention des risques professionnels. Il s'agit pour la Caisse nationale de prévoyance sociale, cheville ouvrière de ces activités, de réfléchir sur un mode plus efficient de lutte contre les risques d'accidents professionnels. Face à ces fléaux, la prévention est le mot clé parce que nous avons des entreprises de plusieurs tailles et selon les différentes tailles, les actions de prévention sont plus ou moins mises en place. 270 millions d'accidents professionnels sont déclarés chaque année à travers le monde ainsi que 160 millions de cas de maladies professionnelles mortelles. Une hécatombe dans le monde du travail qui entraîne parfois le chômage et accroît la pauvreté, selon le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales. Dans nos états, il est important que ces campagnes de sensibilisation et d'information du monde du travail pour attirer l'attention de toutes les entreprises, donc des dirigeants de ces entreprises, de mettre en œuvre les dispositions et les recommandations des organismes internationaux et surtout des différentes centrales syndicales pour que le risque d'accident de travail soit atténué. Ce sont 200 participants issus de 67 entreprises, de 12 organisations patronales, de 12 organes de presse et de 11 ministères qui ont pris part à ces deux jours de formation. Au chapitre culture, une journée internationale consacrée à la musique jazz. Elle est célébrée aujourd'hui, 30 avril, et c'est une initiative de l'UNESCO pour sensibiliser la communauté internationale au vertu du rythme jazz comme outil éducatif et de coopération entre les peuples. Franck Coadio. Une journée pour célébrer le jazz. Le 30 avril, la date choisie par l'UNESCO pour la promotion de ce rythme qui depuis la sombre période de l'esclavagisme dans les plantations de coton américain fait école dans le monde. En Côte d'Ivoire, les ferrues de jazz marquent à l'instant. La scène de l'UNSAC transpire des sonorités aigredouces et limpides des faiseurs de jazz. Concerts, conférences, ateliers et plusieurs autres activités le long de la journée. Abigaz, association pour la vulgarisation de cette musique, bat la mesure pour la promotion et l'harmonie interculturelle entre les peuples, valeur forte du jazz. Un mort et trois blessés, c'est le bilan provisoire de l'explosion d'un pipeline hier dans une raffinerie de pétrole à Théma au Ghana. On dénombre également trois bâtiments entièrement consumés. Ces explosions se sont déclenchées lors des travaux d'entretien du pipeline. Une explosion suivie d'un incendie a affecté mardi la raffinerie de pétrole de Théma située à la périphérie de la capitale ghanéenne. Trois bâtiments sont partis en fumée. On ne connaît pas les causes de cette explosion qui a fait un mort et trois blessés. Le sinistre s'est déclenché lors de travaux de maintenance sur un pipeline au niveau d'une usine de transformation de cacao. L'actualité au Congo, Brazzaville, c'est le ralliement d'anciens combattants au camp du président Sassoon Gesso. Ces quelques 350 éléments avaient servi. Le président congolais déchu Pascal Lissouba. La ville de Delizy, à mi-chemin entre Pointe-Noire et Brazzaville. La cité est considérée comme le fief de l'opposition congolaise. Jusqu'au début des années 2000, la plupart des hommes rassemblés dans cette salle avaient pris l'omakie pour combattre le régime du président Sassoon Gesso, revenu au pouvoir en 1997, après une guerre civile particulièrement sanglante. Ce week-end, un ministre du gouvernement était venu chauffer la salle. Voyez, voyez, soutiens ! Est-ce que vous êtes pour le changement de la constitution ? Oui ! Changer la constitution pour permettre au président sortant, atteint par la limite d'âge, d'obriguer un troisième mandat que la constitution actuelle lui interdit. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que les documents juridiques qui donnent la possibilité à tous citoyens d'être élus, d'élire ou bien de réélus, qu'aujourd'hui, dans un document que l'on mette des verrous, comme la limitation, le mandat ou bien la limitation d'âge, je pense qu'il y a quand même problème. La société civile et l'opposition politique congolaise dénoncent une manœuvre grotesque orchestrée par le pouvoir. Toutes ces manipulations, en réalité, ont pour objectif de permettre au président de la République de briguer un troisième mandat, ce qui n'est pas autorisé par la loi, et ce qui est interdit par cette constitution. Et la constitution va plus loin, jusqu'à l'interdiction même de révision de cette disposition. Le président est élu pour deux mandats, il n'est pas réligible. Il a fait les deux mandats et franchement, il devait tirer toutes les conséquences. Les partisans du pouvoir sont déterminés. Ils appellent les Congolais à se mobiliser pour assurer aux chefs de l'État sortant la possibilité d'obriguer un troisième mandat en 2016. Restons en Afrique centrale avec cette attaque rebelle dans l'est de la République démocratique du Congo. Six soldats congolais ont été tués lors de l'offensive qui visait des positions de l'armée et de la mission des Nations Unies, la MONUSCO. En Centrafrique voisine, environ 150 éléments de la force de l'Union européenne ont été déployés. La mission Euphore RCA, déclarée opérationnelle, a commencé à assurer la sécurité de l'aéroport de Bangui, la capitale. Des législatives sous haute tension en Irak. Au moins deux membres de la commission électorale ont été tués dans un attentat dans le nord du pays. Élection législative en Irak. Pour la première fois depuis le retrait des troupes américaines, les Irakiens sont convoqués aux urnes. Un scrutin marqué par les violences qui se sont amplifiées. Plus de 3000 Irakiens sont morts depuis le début de l'année. Malgré ce bilan, le premier ministre chiite, Nouri El Maliki, est donné favori. Six nouveaux candidats enregistrés aujourd'hui pour la présidentielle syrienne du 3 juin prochain. Le parlement syrien annonce au total 17 postulants, dont deux femmes et un chrétien. Une exécution aux Etats-Unis tourne au supplice. Le condamné à mort Clayton Lockett a organisé hier pendant 45 minutes avant de mourir finalement d'une crise cardiaque. L'équipe pénitentiaire lui a injecté trois produits laitaux. Scène de cauchemar mardi au pénitencier d'Oklahoma City. L'exécution du condamné Clayton Lockett devait se dérouler selon un nouveau protocole d'injection létale. Mais les choses ont mal tourné. Les médias présents ont été témoins d'une longue et terrible agonie. À 6h39, il bougeait encore, les épaules et la tête sur le brancard, en grimaçant. Apparemment, il était en état de détresse. Clayton Lockett est mort d'une crise cardiaque 43 minutes après le début de l'injection. Le directeur de la prison a décidé de reporter l'exécution du second condamné prévu le même jour. Pour terminer, rappelons que la première session ordinaire de l'année 2014 de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire s'est ouverte cet après-midi. Elle était dirigée par le président de l'institution, Guillaume Soro. Thème retenu, conscience nationale, consensus national. Et c'est au cours de cette session que les parlementaires ivoiriens vont se prononcer sur le projet de loi du gouvernement portant réforme de la Commission électorale indépendante. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente fête du travail sur votre chaîne RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada